Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation se perturbe de plus en plus, mais se refroidit également de plus en plus. Regardez pour ce vendredi matin avec un temps plutôt calme dans l'ensemble, mais rapidement les nuages prendront de l'ampleur suite à l'arrivée d'une perturbation. Les températures afficheront 2 degrés à Fourmis et Maubeuge. Nous aurons 3 pour l'An, 4 pour la métropole lilloise et nous irons jusqu'à 7 degrés pour le Calaisie. Pour votre seconde partie de journée, les conditions métaux, comme je vous le disais, seront dominées par l'arrivée d'une perturbation. Elle entraînera de fortes pluies localement, notamment sur la Baie de Somme et le Domaro. Les pluies pourraient être intenses. Nous aurons, côté température, 4 degrés pour la Vénoie, 4 pour Cinquantin, l'An et Vervin, 6 degrés pour la Vénoie, 6 degrés pour les Quins et Ronchins. Pour votre tendance, à commencer par la journée de samedi, c'est arrivé d'une nouvelle perturbation qui d'ailleurs engendrera de fortes rafales de vent, notamment aux abords du littoral de la Côte d'Opale, avec des rafales qui pourraient dépasser les 81 km heure. Dans l'intérieur des terres, le froid s'accentue. Et en alternance avec ces averses de pluie, quelques flocons de neige pourraient également tomber. Les températures afficheront d'ailleurs 3 degrés au meilleur de la journée pour Fourmis et Maubeuge, 3 degrés pour l'An et Saint-Quentin, 3 pour Amiens, 3 pour Beauvais. Pour votre journée dominicale, la situation restera perturbée sur l'ensemble de la région, avec toujours des précipitations essentiellement pluvieuses, mais localement, de la pluie et de la neige mêlée pourraient se produire, notamment sur la Vénoie ou encore au sein du département de l'Aisne. Les températures afficheront 3 au meilleur de la journée pour Maubeuge, 5 pour Villeneuve-Dasque et Léquin. Nous aurons 4 pour Amiens, 4 pour Beauvais. En ce vendredi 26 novembre, passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501